... 70 millions de dollars en 2009 et 68 millions de dollars en 2010. C'est selon un récent rapport commun du service forestier kenyan et du programme des Nations Unies pour l'environnement, le manque à gagner pour l'économie kenyane du fait de la déforestation. Avec une économie dominée par l'agriculture, le Kenya connaît une déforestation intense et la forêt ne recouvre même plus 6% de la surface totale du pays. En cause également les attributions frauduleuses de parcelles par les gouvernements successifs, la production illégale de charbon, le pâturage, la culture de cannabis et plus largement l'occupation humaine. Toutefois, les autorités semblent avoir pris conscience du problème et la nouvelle constitution de 2010 prévoit d'accroître cette surface à 10%. Quand vous détruisez la forêt d'un pays, vous perdez en fait toute une série de services assurés par cette forêt au niveau des ressources en eau, de l'impact sur le tourisme, sur les moyens de subsistance des communautés indigènes qui vivent dans la forêt. Toutes ces pertes n'ont pas encore été évaluées, mais il est vraiment important de comprendre que dans les forêts, il y a bien plus que des arbres. Les conclusions du rapport soulignent que les forêts ont plus de valeur sur pied que coupée. C'est pourquoi ce dernier préconise d'encourager les entreprises privées à planter des arbres pour l'exploitation plutôt que de ponctionner la forêt primaire. Mais les autorités kényanes doivent montrer l'exemple. Plusieurs initiatives ont été prises pour réhabiliter les forêts du pays, parmi lesquelles l'édification de clôtures électrifiées ou des campagnes publiques de plantation d'arbres. Résultat, au cours des 18 derniers mois, plus de 21 000 hectares de forêts ont été récupérés. A titre de comparaison, 28 000 avaient été décimés entre 2000 et 2010. « Nous nous sommes engagés dans une campagne intensive pour rétablir nos frontières. Mais plus important encore, nous avons déployé dans la forêt Mahou 700 rangers pour les patrons. » D'autres initiatives ont été lancées au niveau local. Agnès est en train de fabriquer des briques à partir de feuilles et de vieux papiers. Dirigée par une organisation caritative locale et sponsorisée par le gouvernement, l'initiative vise à trouver des alternatives au charbon de bois. « Que vous soyez riches ou pauvres, vous avez besoin de la forêt parce que s'il ne pleut pas, comment allez-vous avoir de la nourriture ? Quoi que vous plantiez, ça ne poussera pas s'il ne pleut pas. Nous dépendons de la pluie. » Le PNUE a conclu qu'une économie verte était possible au Kenya. Pour cela, le pays doit améliorer la gestion forestière, renforcer sa législation, encourager l'investissement forestier et assurer une augmentation du reboisement des forêts à long terme.